L'élément clé, c'est d'abord la reconstitution de la forteresse de Tsaka-Yirima. Si nous voulons parler du premier haut, je crois qu'elle est tombée dans les années 1899. Et cette forteresse qui a une longueur de 200 mètres et une largeur de 190 mètres environ, et la forteresse construite dans le temps en terre de bas, qui a une épaisseur de 1,5 m et puis une hauteur de 3 mètres environ, doit être reconstituée. Et à l'intérieur, il y a des étapes à suivre. Il y a des centres d'intérêt. D'abord, les tombes du couple Tsaka-Yirima et Maïmuna, où c'est vrai, l'homme a montré sa bravue, mais la femme aussi a fait preuve de fidélité. Et ça, il faut mettre en exergue, parce que la fidélité à ce point-là, où on veut mourir pour son homme qui est déjà mort, je crois que c'est à rechercher. Donc, il faut non seulement mettre en exergue les deux tombes au cours, les deux faits qui vraiment peuvent donner leçon à la gérination montante. Donc, après ça, il y a d'autres étapes constituées d'un théâtre, d'un centre d'écoute, pour voir et écouter l'histoire, non seulement du Hurot, mais de la communauté, de la culture où il vit, et l'histoire même du Bénin. Ce n'est pas seulement ça, parce que, bon, s'il est mort sur le champ de bataille, on le considère comme collègue à Gabba, collègue à Béanzin, collègue à tous ceux qui ont résisté à la colonisation étrangère. Après ça, il y a des terrains de saut, des terrains de flèches, des terrains de lutte traditionnelle. Et il y aura aussi un musée, où sera exposé tout ce que le peuple batonou, le peuple du Borgou, le peuple du Bénin a utilisé. Et ça fait dix étapes. Il y aura un restaurant, il y aura la forêt sacrée, et des arbres sont là. Aujourd'hui, vous avez vu des arbres avec plein d'émotions, un arbre qu'on a coupé complètement, et qui n'est pas tombé, et qui continue de voir. Vous avez vu les traces d'ici et tout ça. Tous ces arbres-là méritent d'être connus, donc il y aura à l'intérieur même un genre de laboratoire, où les gens vont expliquer à quoi servent les racines, les feuilles, les écosses de ces arbres, et tout ça. Donc, en dehors de ça, à l'extérieur, nous prévoyons avoir un hippodrome, nous prévoyons avoir une piscine, une très grande piscine, d'une très grande dimension. On prévoit avoir, bien sûr, d'autres produits d'attrait, des restaurants, des hébergements, de road standing, pour quand même que les terroristes soient à l'aise. Ça, c'est à Pereret. Et à Bauras, c'est beaucoup plus évolué parce que les gens sont allés, les citoyens, les 10 fils de ce pays sont allés jusqu'à mettre en place un mausolée. C'est très bien, c'est visible, vous pouvez voir. Et ça, ce mausolée sera maintenu et puis transformé en centre d'écoute, comme dans le cas de Yariyo, mais avant ça, il y aura un hectare. Un hectare où seront représentés les combattants de l'armée coloniale, constitués en pierre rouge, parce que dans le milieu de Bionic-Bioguera, les blancs, on appelle les blancs les singes rouges. Donc, il y aura un alliement sur un demi-hectare de pierres rouges de tailles différentes, mais qui varient entre 1 mètre, 5 et 2 mètres, des pierres vraiment très massives. Et après ces pierres d'un hectare, on accède à une très grosse pierre de couleur blanche qui représente Bioguera et qui est devant un autre alliement de pierres de couleur grise qui représente les guerriers. Donc, il faut dire qu'en communauté, battons-nous, dans le Borgon en particulier, le chef de guerre ne reste pas derrière la bataille, ne reste pas à la maison. C'est lui qui prend le devant, il reste devant la troupe. C'est pourquoi Bioguera sera entre l'armée coloniale et ses guerriers. Donc, il faut dire que les pierres rouges qui représentent l'armée coloniale seront alliées du sud au nord pour dire que les blancs sont venus de l'océan, ils veulent rentrer dans le nord, ils veulent attaquer. Et les pierres noires seront orientées de l'est à l'ouest pour dire qu'il y a un blocage. On refuse leur alliement. Et derrière cet alliement, il y a quelques pierres qui vont représenter les femmes, les personnes âgées, les enfants, les points d'eau que les guerriers sont en train de protéger. Donc, ça, ça fait un élément très important. Et quelqu'un qui rentre dans un champ d'un nectar avec ces différentes étapes que je viens d'expliquer va se dire, eh oui, quelque chose s'est passé. Et puis, donc, on va lui laisser libre cours de réfléchir, de vivre ce que les gens avaient vécu. Et puis, ça, c'est un... À Bahoura, autour de tout ça, il y a la très grande montagne que les guerriers de Biogera ont utilisée. Il y a le cours d'eau qui a été aussi utilisé. Et derrière, il y a une très grande forêt classée qui est là et très riche en essence forestière. Et nous allons donner de nom à toutes ces essences. Par leur donner de nom, identifier et marquer les noms de toutes ces essences pour que ça puisse être aussi un laboratoire qui est important pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les guérisseurs, ainsi de suite. Et dire la fête et montrer la valeur, l'importance de ces plantes dans la communauté. Et à Benbereke, il y aura à Douma-Yon-Rou un pic, un pic qui va être hissé sur 30 mètres avec une boule de 4 mètres de diamètre. Et le tout sera fait en matériaux phosphoriques et qui va briller très fort dans la journée et intensément aussi dans la nuit. Ce qui fait, ce qui appelle déjà les clients. Mais autour de ça, il y aura aussi toutes les infrastructures pour accueillir et agrémenter le séjour d'un touriste. Il y a aussi au pied de ce pic-là, il y aura des pierres avec des noms qui ont vraiment marqué l'histoire, cette histoire de la résistance de Bioguera. Donc il faut dire que Douma-Yon-Rou va être hissé ce pic et à environ 2 kilomètres à l'ouest de Benbereke, derrière la radio, le siège de la radio. Et puis c'est sur une latitude de 400 mètres. Et de là, vous avez une vue parfaite sur le camp, sur toute la ville. C'est une vie panoramique vraiment très, très jolie. Donc on peut avoir des activités qui vont relier les trois lieux. Par exemple, des marches. Les gens peuvent quitter Yari pour Baoura, Baoura pour Douma-Yon-Rou, vice-versa, pour découvrir ce que les gens avaient vécu. Ils peuvent le faire à pied, ils peuvent le faire à vélo, ils peuvent le faire à cheval et tout ça. C'est à nous d'organiser les activités pour attirer, fidéliser les gens et rendre ces lieux-là commerciales.